Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette suite de tutoriels sur l'implémentation et l'ajout d'un système d'authentification pour vos services web développés avec l'Aravel. On utilise donc Passport, la solution privilégiée pour l'Aravel. Le code que je vous ai fourni contient déjà une installation de Passport, mais peut-être faire un survol de la section Installation. Si vous êtes sur un nouveau projet, il faut lancer la commande Composer Required Laravel slash Passport pour ajouter cette dépendance-là à votre projet. Par la suite, on vous demandera de faire une migration de la base de données parce qu'il y a des tables qui vont être ajoutées, créées dans votre base de données. Et finalement, on peut lancer la commande PHP Artisan Passport Install. Et c'est ce que j'ai fait justement ici. Ce qu'on peut voir, c'est que ça va créer des clients avec lesquels on pourra interagir. Donc un client personnel et un client Password Grant avec des clés secrètes. Donc c'est important de créer préalablement ces clients-là pour que Passport fonctionne correctement. N'oubliez pas, si vous videz votre base de données, vous pensez à recréer des clients par défaut. Autrement, vous pourriez avoir des erreurs provenant de Passport. Au niveau du modèle utilisateur, On peut voir ici que ça va être important de modifier le modèle utilisateur pour pouvoir implémenter et hériter de Authenticatable et utiliser deux traits, Has API Token et Notifiable. Donc en modifiant justement votre modèle utilisateur, vous allez supporter les fonctionnalités de Passport pour gérer les jetons et tokens de vos utilisateurs. Puis ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'une fois que tout ça est installé, bien Passport va créer des routes. Parce que derrière tout ça, c'est le système OAuth qui est utilisé. Donc si je fais PHP Artisan, Route, Liste, je vais avoir la liste de toutes les routes qui sont développées par mon application. Et si on monte tranquillement, on va en avoir plusieurs qui sont reliées à Passport. Donc ça peut être intéressant de voir les routes qui sont ouvertes sur votre service web suite à l'installation de Passport. Si on veut interagir en tant qu'un utilisateur spécifique dans nos tests, on peut utiliser Passport Acting As. Donc ça va nous permettre de lancer des opérations en tant qu'un utilisateur connecté. Donc très utile pour les tests. Et ici, on peut voir aussi qu'il y a la possibilité de modifier des informations de configuration par rapport à notre token. Le token expire dans 15 jours par défaut. Et le Refresh Token expire dans 30 jours. On pourrait donc modifier ces valeurs-là. Si on a une application très sécurisée, peut-être qu'on veut que les jetons durent moins longtemps. Et si c'est un peu moins important, peut-être qu'on pourra allonger la durée de nos jetons. Bon, maintenant, allons dans le code directement, dans mon fichier de test. J'ai créé un fichier de test SignUpTest avec des valeurs par défaut en constante. Et les tests qui m'intéressent, c'est entre autres, bien, j'aimerais pouvoir m'enregistrer en tant qu'une nouvelle utilisateur. Je vais donc lancer la méthode Post à l'adresse slash API Register. Je vais spécifier mes informations de connexion, donc un nom, un courriel, un mot de passe. Et je m'attends à recevoir, entre autres, un code de statut de 200. Et je veux m'assurer que la réponse contiendra un jeton, un token. Dans le cas de mon test numéro 2, je veux m'assurer que lorsque je fais un login, un code 200 m'est retourné. Je vais donc utiliser le courriel spécifié dans mes données de test avec un mot de passe admin. Et je m'attends à recevoir un code de 200. Je voudrais aussi m'assurer que si je n'ai pas les bonnes informations de connexion, je vais recevoir un 401 pour dire que je ne suis pas autorisé à me connecter. Donc, trois tests tout de même simples qui visent à vérifier le bon fonctionnement de la connexion et de l'enregistrement. Au niveau de l'utilisateur, comme je l'ai dit préalablement, il va falloir hériter de Authenticare, et ajouter deux traits, Notifiable et As API Token, parce qu'on veut que notre utilisateur puisse avoir et puisse gérer des tokens pour gérer notre service web, donc des API tokens. Et bien évidemment, je vais devoir créer des routes, deux routes, une route Register et une route Login. Et je vais envoyer ces requêtes-là vers mon contrôleur User Controller et vers les actions Sign Up et Sign In. On peut voir que c'est deux posts qui vont être lancés à ces actions-là et que je n'ai pas de middleware. Je ne veux pas protéger ces routes-là parce que si on veut se créer un compte, c'est qu'on n'a pas de jetons encore. On veut en obtenir un éventuellement. Ce n'est donc pas une bonne pratique de mettre en place un middleware parce que ça bloquerait nos utilisateurs. Au niveau du User Controller maintenant, le Sign Up et le Sign In. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que je vais recevoir des informations provenant du client. Donc la requête va contenir les informations d'enregistrement. Et je vais donc devoir récupérer ces informations-là dans ma requête. Je vais me créer un nouvel utilisateur. Je vais récupérer son nom. Je vais hacher ou sécuriser le mot de passe parce que je ne veux pas enregistrer des mots de passe en clair dans ma BD. Et je vais aussi récupérer le courriel et je vais sauvegarder ça. Donc à partir de ce moment-là, dans ma BD, j'ai un nouvel enregistrement pour un nouvel utilisateur. Et il y a une petite passe-passe ici. C'est que je vais vouloir créer un token et le retourner à l'utilisateur. Donc un Access Token. C'est le fameux jeton que l'utilisateur, le client pourra utiliser par la suite pour pouvoir faire des opérations de modification. Je vais donc faire un Return de ce token-là en spécifiant la clé Token et en passant la valeur Token à l'intérieur de ma réponse. Et on peut aller voir aussi le Sign Up Request. Ce qui est important à ce niveau-là, c'est de définir des règles de validation. Et il y en a une que je trouve intéressante. Le nom est requis. Ça doit être une chaîne. Le courriel. Regardez, une nouvelle règle de validation unique. Ça dit que le courriel doit être unique. On ne peut pas avoir deux utilisateurs avec le même courriel. Le 2. ici permet de spécifier le nom de la table qui contiendra l'information, donc la table User, et le champ qui devra être unique, donc Email. Le 2. est séparé par une virgule. Ça doit être aussi un courriel valide, donc le bon format de courriel, et requis, bien évidemment. Et le mot de passe, dans ce cas-ci, c'est requis et doit avoir un minimum de 5 caractères. Donc, c'est intéressant de voir cette nouvelle règle de validation-là unique. Dans le deuxième bloc, on voit le Sign In. Ce qu'on veut, c'est récupérer deux informations, le Email et le Password, et aller chercher, dans la base de données, un utilisateur qui possède le courriel reçu en paramètre. Et on va vouloir utiliser First, donc ça va nous permettre de récupérer seulement un enregistrement contenu dans notre base de données. Donc, à partir de ce moment-là, on a l'utilisateur en question, et on veut vérifier si l'utilisateur a vraiment été retourné. Donc, on va faire un if pour voir si l'utilisateur est nul. S'il est nul, on ne rentre pas dans ce cas-là. On va sortir, puis on va retourner un message d'erreur. Et on va aussi vérifier que le hash reçu contenu dans la base de données correspond au mot de passe. L'utilisateur a envoyé sur le réseau, dans une requête, son mot de passe, et on va vérifier que ce mot de passe-là correspond bien à celui dans la base de données, mais préalablement, on va le hacher. Donc, on va prendre le mot de passe en clair, on va le transformer, le hacher, et on va comparer les deux mots de passe en question pour être sûr qu'ils correspondent. Puis, une fois qu'on est sûr que l'utilisateur existe et que son mot de passe correspond, on va tout simplement utiliser le Create Token, et on va encore une fois retourner un code d'accès ou un jeton à l'utilisateur dans sa réponse. Donc, ce qu'on voyait dans Postman, c'est justement cette valeur-là. Je peux y retourner. Donc, on s'était connecté grâce à la route slash API slash login. On pouvait voir qu'il y avait ici la clé Token et l'Access Token qui a été généré. Ça correspond exactement à ce tableau associatif-là. Alors, s'il y a eu un problème et que l'utilisateur n'est pas présent ou que son mot de passe n'est pas bon, on va tout simplement retourner un message d'erreur. Donc, on va créer une réponse de type JSON. On va définir le code de statut 401 et on va retourner ce tableau associatif-là avec l'information disant que les credentials ou le nom d'utilisateur et le mot de passe ne correspondent pas et on ne peut pas émettre de jetons. Donc, j'espère que c'est quand même assez clair sur la façon de procéder pour mettre en place une action d'enregistrement et une action de connexion. Bon, maintenant, la balle est dans votre camp. Je vous incite à créer des tests, à modifier le modèle utilisateur et vérifier qu'ils contiennent bien As API Token, Notifiable, Authenticatable. Modifier les routes. Ajouter deux routes qui vont nous permettre de gérer ces services-là. Modifier le User Controller. Ça pourrait être User Controller ou Login Controller. On aurait pu se faire un contrôleur Register Controller ou un autre Login Controller. On aurait pu mieux séparer ça en plusieurs actions. C'est possible. Et aussi, n'oubliez pas d'ajouter des règles de validation lorsqu'on va créer de nouveaux utilisateurs. Pour terminer, je vous invite à vous inscrire à la chaîne Atom Race sur YouTube. Vous n'avez qu'à chercher Atom Race dans le moteur de recherche. Vous allez tomber sur la page officielle. Et bien, vous pouvez cliquer sur Subscribe pour vous inscrire et la petite cloche pour être notifié lorsque de nouvelles vidéos seront disponibles. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501